On te faisait des cordes et tout, c'était chaud et tout. Puis au moment où on a fait du sexe... Le couperait ton. Le couperait, exactement, tu vas être bon, bah ok. Hello, c'est Lisa et Sarah et vous écoutez Débauche, le podcast original Femtési qui donne envie de Ken. Alors ici, on parle de sexe sans tabou et on reçoit des meufs beaucoup trop cool avec qui on répond aux vraies questions qu'on se pose toutes. Alors Femtési, c'est de l'audio érotique et de l'audio porn, parfois super vanille et parfois très très hardcore. Donc forcément, ce podcast, on vous promet, ça va être très très chaud. Et puis ouais, c'est parti pour une toute nouvelle nuit de débauche. Je suis débauchée. Tu es débauchée. Nous sommes dédébauchés. Ceci est... Débauche. C'est moi, j'ai rien fait, c'est toi qui me fais des trucs. Ah ouais, c'est moi qui fais des trucs. Vous venez d'entendre en exclusivité mondiale la seule coupure pub qu'on n'a pas envie de zapper. Ça vous a excité et vous en voulez plus ? On vous offre moins 20% sur votre abonnement annuel Femtési avec le code débauche. Et en plus, vous avez 14 jours d'essais gratuits pour vérifier que Femtési et vous, c'est vraiment un match. Hello, bonjour, bienvenue. On est trop contentes de vous retrouver pour un nouvel épisode de Débauche. Aujourd'hui, on vous propose un épisode vraiment, vraiment pas comme les autres. On vous propose une plongée. J'ai bien dit une plongée. Dans l'un des kinks les plus mystérieux et les plus méconnus du grand public. Là, on dirait un peu une enquête exclusive. Enquête exclusive, Bernard Delavie. Donc, on vous propose une plongée dans l'un des kinks les plus mystérieux et méconnus du grand public. Le shibari, le fameux art japonais des cordes. Alors, qu'est-ce qu'on ressent vraiment quand on attache ou qu'on est attaché ? Comment commencer ? Est-ce douloureux ou dangereux ? Un bon partenaire de shibari est-il forcément un bon coup ? Pour parler de tout ça, on est aujourd'hui avec Manon, 31 ans, qui est passionnée de shibari. Depuis plus de 6 ans, comment tu vas, Manon ? Salut, ça va bien, merci. Je suis ravie d'être là. C'est mon tout premier podcast du L'Austral. Ça va trop bien se passer. Ça va super bien se passer. En plus, on en parlera un peu plus tard dans l'épisode, mais nos visages te sont un peu familiers. Nos visages te sont un petit peu familiers. Tu connais certaines personnes dans la salle. On en parlera. Plus ou moins. Et on est trop contente de t'avoir. Et alors, pour éclaircir un petit peu le sujet pour nos auditoristes, pour tout vous dire, on voulait faire un épisode sur le BDSM. On était super motivés pour ça. Mais en fait, le sujet, il était tellement vaste qu'on a choisi de s'arrêter à la première lettre, donc le B de bondage. Et là encore, c'était un sujet tellement large que sans mauvais jeu de mots, on a voulu resserrer sur les cordes et en particulier sur le shibari. Même si le mot, on en parlera aussi, le mot en lui-même est encore en discussion. Oui, tout à fait. J'aurais pas pu présenter la chose aussi bien que toi. Merci, ça a été très bon. Merci de l'info. Oui, oui, oui. Mais ouais, j'avoue que là-dessus, je tiens à préciser que le shibari, ça reste vraiment une sous-catégorie de ce grand univers qu'est le BDSM. Et en l'occurrence, mon expérience personnelle dans l'univers BDSM est très réduite à cette pratique seulement. Voilà. Donc, c'est très chouette. En plus, il y a tellement à en dire sur ne serait-ce que cette pratique-là, cette discipline. Oui, et en plus, pour avoir fait des petites recherches sur le sujet, on se rend compte que la plupart des podcasts ou du matériel qui parle de shibari, c'est soit c'est super niche, super pointu, ça parle de trucs, je comprends, et soit c'est un petit peu perché, difficile d'accès. J'ai l'impression qu'il y a rarement des gens qui vont un petit peu spontanément parler de leur expérience de façon un peu simple et compréhensible par tous. Ça se fait de plus en plus, j'ai l'impression quand même, parce que c'est quand même un monde qui a été, comment dire, dont on a eu accès, notamment grâce à certaines choses comme Fifty Shades of Grey, par exemple. Et j'ai l'impression que... Il y a du shibari, moi j'ai l'impression que... En tout cas, la question du BDSM est là, donc d'un seul coup, le monde a découvert un petit peu le shibari et c'est vrai que ces dernières années, j'ai l'impression que de plus en plus, les gens abordent ce sujet. Mais alors effectivement, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais d'entre-deux. C'est soit des trucs de geek et de nerds ou alors ça part dans des trucs très techniques et très de niche, comme tu disais, ou alors on aborde la chose mais façon un petit peu extrêmement grand public et on a aussi souvent tendance, je pense, à minimiser certains aspects du shibari que moi j'aimerais bien pouvoir du coup débunker. Aborder avec vous, aborder avec vous. Voilà, trop bien. Mais écoute, le programme est chargé, on a plein de choses à se dire mais avant ça, moi je suis curieuse de savoir toi Lisa, ce que ça t'a inspiré le shibari ? Alors le shibari, c'est un truc un peu magique pour moi, voilà, je tiens à le dire et d'ailleurs, chère auditeuriste, si vous ne voyez pas ce que c'est, je vous invite à aller sur Google Images pour vous faire une idée parce que c'est un truc, en fait, franchement, tu ne peux pas vraiment lui rendre justice avec des mots, il faut voir ce que c'est que le shibari, donc allez-y, prenez le temps. Alors moi, je me suis lancée il y a deux ans maintenant en tant que modèle, bon, ça fait un peu grandiose parce que mine de rien, j'ai encore peu d'expérience, mais voilà, modèle, ça veut dire la personne qui se fait attacher et voilà, moi j'ai cette expérience du shibari qui est un peu solennelle, je tiens à dire et pas du tout sexuelle pour le coup, où je me suis toujours faite attachée avec la même personne et cette personne, c'est Manon ici présente. La twist, cette situation. Exactement, waouh. Mais voilà, du coup, on a commencé notre pratique ensemble, enfin Manon a beaucoup d'expérience en tant que modèle, mais on a commencé ensemble, elle en tant qu'attacheuse et moi en tant que personne attachée et on a fait ça dans un studio BDSM à Berlin et avec d'autres personnes qui pratiquent autour de toi et en fait, vous vous mettez dans l'ambiance, c'est lumière tamisée, il y a des gongas tout va, douce odeur d'encens, les gens qui chuchotent et qui se regardent, enfin, il y a un truc un peu intense et magique qui se passe tout le temps, voilà, très calfeutré. Enfin, c'est un mood, un vrai mood quoi. Alors, voilà, donc ça, c'est mon expérience mais il se trouve que j'ai commencé à en parler autour de moi et j'ai réalisé que les cordes, c'est un truc qui se démocratise vachement et que maintenant, il y a plein de mecs sur Tinder qui mettent dans leur profil master de shibari, attacheur, je t'attache quand tu veux, tralala, tralala. Et petite histoire, j'ai une pote à moi qui a eu un date avec un mec donc il se textait vite fait, donc voilà, il se connaissait pas tant que ça et voilà, il a forcément avancé l'argument j'attache. Du coup, il lui a donné rendez-vous dans un parc, un banc bien précis, bon déjà, moi je suis là, genre, what the fuck ? Déjà les amis, s'il vous plaît, ne faites pas ça, elle est zinzin, franchement, j'ai pas compris. Enfin bref, elle y va, donc elle va dans ce parc, elle s'assoit et elle attend et le mec vient du coup par derrière et l'attache au banc et ils font l'amour donc... Waouh, alors ça a l'air sexy dans la mesure où tout le monde était consentant et où tout le monde était assez averti sur comment ça allait se passer. J'ai l'impression que ta copine a la kiffé. Non, elle a trop kiffé. Bon après, moi le côté parc la nuit, j'étais juste à... il y a un truc qui s'est passé dans tes neurones mais après, ouais, donc elle a eu une très bonne expérience et le consentement était au cœur de cette aventure mais voilà, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec mon ambiance à moi de pratique vraiment où tu sens que c'est une pratique sensuelle mais presque acrobatique enfin qu'il y a un truc dans un cadre très précis et puis cette façon d'incorporer du coup le shibari dans le dating et d'en faire aussi un moyen d'avoir des matchs. Enfin bref, on n'a clairement pas la même expérience. Et ça, c'est assez génial que tu abordes le sujet sous cet angle-là parce qu'en fait, c'est un truc qui est assez évident. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de préjugés sur le shibari. Tu parlais plutôt, par exemple, du lieu dans lequel nous, on pratique de temps en temps. Alors, en l'occurrence, je dirais que c'est un lieu dédié au shibari et pas au BDSM en général. Et typiquement, tu vois, tu peux trouver des donjons BDSM avec tout ce que tu peux imaginer de très latex, de croix de Saint-André, des choses comme ça, des choses qui sont très ostentatoires. Et là, tu peux faire du shibari là. Mais à l'heure actuelle, tu peux aussi pratiquer le shibari dans des lieux qui n'endossent pas, on va dire, cette esthétique-là. BDSM, c'est pas étiqueté comme ça parce que force est de constater qu'il y a une communauté shibari qui s'est développée et qui ne provient pas nécessairement du milieu du BDSM à la base. Et ça a été mon cas. Et autre chose, le shibari, du coup, tu disais que toi, tu as une expérience qui se veut peut-être solennelle, pas forcément sexuelle ou érotique, qu'il y a quelque chose d'un peu intense et mystique presque. méditatif, il y a un truc, genre tu rentres en trance mais pas érotique. C'est une vérité du shibari, tout comme le shibari, c'est aussi quelque chose d'extrêmement sexuel, érotique, comme ce qu'elle a pu vivre ta copine, par exemple. Moi, je trouve que c'est important de remettre un peu les choses en contexte. Le shibari, c'est comme le sexe. Tu peux mettre un peu ce que tu veux comme intention dedans. Il ne faut pas oublier toutefois que, comme le sexe, ça reste une pratique intime à la base. Et donc, pour moi, les gens qui, par exemple, à l'heure actuelle, participent à la démocratisation du shibari, mais en minimisant un petit peu cet aspect-là, érotique, sexuel, c'est des gens qui, à mon humble avis, ont parfois tendance à mettre une couche de vernis pour rendre le shibari un peu plus trendy, un peu plus à la mode. Mais je pense que ça dédouane un peu la pratique, la communauté qui fait du shibari parce que ça vient un petit peu laisser entendre que le shibari, c'est comme du yoga, c'est comme de la méditation. Alors qu'en vérité, c'est plein de choses à la fois. Et approcher le shibari essentiellement sous cet angle-là, c'est aussi, je pense, se risquer à se retrouver dans des situations où tu vas, en fait, d'un secours, te prendre ça dans la tronche que, ah oui, non, en fait, c'est pas du tout du yoga. Oh mon Dieu, je suis... Il se passe quelque chose de la récent. Je trouve que c'est hyper important ce que tu dis, en fait. Il y a cette sorte de responsabilité lorsque tu as une pratique qui va provoquer des sensations. Ça va provoquer des sensations, peu importe la façon dont tu vas le faire, et que, du coup, tu peux pas prétendre que c'est juste une activité comme les autres. Tu peux, en fait, te mettre d'accord avec ton partenaire, ta partenaire qui va t'attacher en tant que personne qui reçoit des cordes, par exemple, qui commence à découvrir cette pratique. Tu peux très bien, en fait, avoir une idée très précise de ce que tu veux. Il faut le communiquer. Il faut surtout être... C'est ta responsabilité à toi et c'est aussi la responsabilité de la personne qui va t'attacher d'être d'accord, de se retrouver, en fait, et de se mettre d'accord sur quelle va être développée. Et du coup, tu peux très bien avoir une expérience du shibari qui va être essentiellement sous cet angle-là, méditatif, assez platonique, pas du tout érotique, mais force est de constater que c'est un moment partagé entre deux personnes qui va impliquer une proximité physique, qui va impliquer des sensations physiques, qui va possiblement provoquer des émotions, parfois même conflictuelles, subtiles. Donc, c'est effectivement un terrain qui est vachement fertile pour de l'intimité, pour de la promiscuité, pour de l'érotisme, pour de l'ambiguïté. Donc, il faut être juste conscient de ça. Et après, comme je disais, dans la communauté, il y a des gens qui vont faire ça essentiellement pour du sexe, qui vont, par exemple, s'en servir comme juste d'un outil à des fins sexuels, ou il y en a d'autres qui vont, par exemple, être dans une forme d'esthétique, d'art, donc qui vont faire de cette pratique quelque chose qui n'est pas fondamentalement sexuel, mais qui est chargé en érotisme et en beauté, en fait, en profondeur, en intensité. Voilà. Je me reconnais un peu plus tôt, moi, dans cette dernière description, j'avoue. Donc, voilà. Moi, c'est intéressant parce qu'autour de la table, on a deux modèles et une modèle plus attacheuse, si je récapitule. Et alors moi, ma seule expérience avec le shibari, c'est un tout autre rôle, celui de spectatrice. Oui ! C'est très important d'être spectateur. Exactement. Donc, moi, je n'ai aucune expérience ni de modèle ni d'attacheuse en shibari. ce n'est même pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit que de tenter ça. Ça ne me vient même pas à l'idée parce que pour moi, ça a des années-lumière. J'ai l'impression que... Est-ce que le bandage en termes de... Est-ce que les petites menottes... Oui, le fait d'être attachée et la contrainte, je trouve ça hyper excitant. Donc, ça veut dire que ça pourrait en fait m'intéresser mais j'ai l'impression que c'est juste très 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 loin. J'ai l'impression qu'il y a 10 étapes ou 20 étapes avant que j'en arrive là. Mais tout ça pour dire que ma seule expérience c'est d'avoir été spectatrice d'une performance live de Shibari à la soirée de Noël. Ah mais oui ! C'est la soirée de Noël de Fantasy. La soirée de Noël Fantasy. On a eu une performance live de Shibari qui était assez incroyable, qui était très chouette. Et donc, en effet, j'ai vu quand même la poésie, j'ai vu la sensualité mais pour être tout à fait honnête avec vous, je le confesse maintenant, ça m'a un peu laissée de marbre quand même. C'est-à-dire qu'à la fin de la performance, tout le monde venait vers moi en mode t'as vu comme c'était incroyable, ça me donne trop envie de m'inscrire, je vais aller regarder les clubs à Berlin pour m'inscrire et tout. Toi aussi, Sarah ? J'étais pas... Non, ça m'a un peu laissée de marbre. Je me suis pas projetée. C'est tout à fait OK et si je peux être tout à fait honnête avec toi, j'ai eu exactement la même expérience que toi quand j'ai découvert cette pratique. En fait, il y a eu deux moments. Il y a eu... En fait, je fréquentais à Paris des milieux artistiques et un peu érotiques. Je fréquentais des photographes, des dessinateurs, dessinatrices qui, du coup, en fait, de fil en aiguille, m'ont introduite au milieu du Shibari parce que j'ai fréquenté des photographes, par exemple, qui prenaient en photo des scènes de Shibari et tout. Et à un moment, je me suis retrouvée en fait à une soirée dans un club où j'ai vu une performance de Shibari avec de la musique techno par-dessus et tout et ça m'a laissée complètement de marbre. J'ai pas compris. J'étais là, OK, c'était complètement impersonnel comme environnement et du coup, je me suis sentie très loin de ce que je voyais. j'avais aucune conscience de la charge émotionnelle, physique que ça pouvait représenter. Et après, je dirais des mois, voire même une année plus tard, je me suis retrouvée en fait à partie par un cours de Shibari pour aider un ami à moi qui cherchait une modèle. Et là, pour le coup, ça a été la claque. Je pense que c'est tout à fait normal de pas trop comprendre l'intérêt que les gens portent à cette chose-là si tu l'as pas vécu. Et je disais plutôt c'est super d'être spectateur parce qu'une fois que tu as effectivement senti ce que c'est que d'être dans des cordes et d'être dans une dynamique d'une scène de Shibari, d'un seul coup, tu vas regarder autrement. Et en fait, le Shibari, c'est beaucoup un art qui est vu, qui est regardé, qui peut être contemplé. Mais c'est sûr que, j'avoue moi, ma propre expérience, c'est qu'il faut que je sois impliquée dans quelque chose comme ça pour comprendre vraiment tous les enjeux qu'il y a derrière une belle image, derrière un show. Donc, je comprends. Et on va quand même faire un petit point quand même un peu définition lexique pour nos éditoristes qui n'ont pas encore été sur Google Images parce qu'ils ont la flemme. Déjà, est-ce que toi, tu pourrais donner un peu ta définition du Shibari et expliquer en gros à quoi ça ressemble ? Alors, je tiens à le dire, ça reste quelque chose qui est vachement en discussion, on le disait plus tôt, parce que tout simplement, déjà, il y a une méconception, mix conception sur le Shibari, à savoir que c'est un art ancestral japonais, c'est faux. Souvent, les gens présentent la chose de cette façon et il faut dire que le Shibari, tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, tel qu'on le voit en Occident ou même au Japon, c'est quelque chose qui est vraiment récent, tout jeune. Les premières, on va dire, représentations de ce que c'est que le Shibari à l'heure actuelle, ça date du XXe siècle avec un mec qui s'appelait Seiyuu Ito et qui, en fait, a commencé à expérimenter avec un art martial japonais qui s'appelle le Ojojutsu, mais typiquement, voilà, c'est cette esthétique du Shibari qu'on connaît, érotique et tout, ça date du début du XXe siècle. Maintenant, pour ce qui est du Shibari en lui-même, le mot, c'est un terme qui est dérivé du verbe Shibaru, verbe japonais qui veut dire attaché, donc ça veut dire le fait d'attacher en général et c'est vrai que, par exemple, dans la communauté Shibari, il y a des gens qui préfèrent employer le mot Kimbaku, par exemple, qui est un terme qui est un peu plus précis mais qui est aussi plus employé, j'ai l'impression, si j'ai bien compris, au Japon et qui a été du coup, un petit peu délaissé pour le terme plus générique Shibari et notamment en Occident. Ça s'est répandu dans les années 90 le terme Shibari en Occident donc c'est un peu resté comme le terme. Moi, j'aime bien, par exemple, utiliser le mot corde, faire des cordes et il y a aussi des gens maintenant à l'heure actuelle qui questionnent vachement l'emploi du terme japonais notamment parce que c'est une pratique qui a tellement évolué qui s'est vachement détachée un petit peu de l'esthétique traditionnelle japonaise qu'on a pu avoir et qui était vraiment majoritaire dans les années 50-60 par exemple quand on a commencé à avoir des magazines érotiques japonais qui représentaient vachement cette pratique et bien depuis les années 50 et notamment depuis que ça s'est démocratisé en Occident il y a eu du théâtre qui s'est immiscé là-dedans de la danse des choses de l'ordre du cirque de la performance artistique donc le Shibari lui-même en tant que pratique a beaucoup évolué et ressemble très peu parfois ça peut ressembler très peu en fait à ce que tu vas retrouver traditionnellement au Japon et du coup moi dans mon esprit le Shibari il faut que donc c'est des cordes évidemment on est attaché mais il faut que ce soit en suspension en gravité pas forcément tu peux faire du Shibari au sol les gens aussi ont tendance à se précipiter vers la suspension et ça c'est un truc dont on pourra en parler plus tard en termes d'apprentissage c'est franchement un truc il faut réaliser les enjeux quand tu te mets à suspendre quelqu'un dans les airs c'est une pratique risquée même au sol ça peut être risqué d'ailleurs il faut en général être patient et aller tout doucement et aussi considérer tout ce que tu peux faire au sol et il y a beaucoup de choses à faire au sol bref mais du coup si je disais que ça ressemble très peu à ce qu'on peut avoir comme esthétique traditionnelle japonais c'est que par exemple à l'heure actuelle tu peux avoir du Shibari où ça va être très athlétique avec des postures mais incroyables ça peut être aussi très chaotique des choses qui peuvent être en termes de harnais de façons d'attacher sur le corps très chaotique organique ou alors très carré très traditionnel et technique et droit on va dire et ça peut être tu peux par exemple faire des scènes de Shibari qui représentent une personne attachée avec une émotion de honte de souffrance c'est pas que relatif au Japon mais je veux dire par là que les représentations traditionnelles japonaises c'est souvent un peu la même esthétique des jeunes femmes dénudées ou alors avec un kimono qui s'ouvre très élégamment dans la vulve dans les conditions d'extase et de souffrance et parfois un peu de honte dans des situations hyper exposantes tu vois donc il y a ça mais ça peut être toute autre chose tu vois ça peut être un miguing ça peut être une personne qui est attachée dans un truc ça a l'air d'être une boule quoi tu vois une boule de corde il y a de tout donc pour toi ce qui fait le shibari c'est l'usage de cordes c'est l'intention faire ça on peut même faire ça à plus que deux d'avoir plusieurs attacheurs attacheuses mais c'est d'avoir ce rapport d'une personne qui est attachée avec des cordes et de faire vivre une session qui peut commencer au sol peut être en suspension ou pas en suspension c'est vraiment l'usage de la corde comme contrainte c'est le fait d'utiliser la corde sur soi d'ailleurs ou sur un autre personne on peut aussi s'attacher soi-même c'est un truc qui est de plus en plus répandu qui est je dirais vachement plus occidental enfin qui a été un peu plus développé en occident et c'est notamment dû au fait que les gens de plus en plus attachent et parfois pour pratiquer pratiquent sur eux-mêmes vous avez déjà essayé de vous attacher vous-même ou pas du tout moi ça m'est arrivé de temps en temps j'avoue que je trouve ça hyper physique notamment quand tu te fais de la comme on dit de la self-suspension quand tu t'auto-suspens c'est super chouette c'est un truc de poulie tu vois t'as un anneau un anneau au plafond et tu par systèmes et oui du coup ça demande à soulever ton propre poids et tout je trouve ça génial après moi j'aime énormément dans le shibari tout simplement le moment partagé avec quelqu'un donc c'est chouette mais juste pour une exploration un peu technique je dirais c'est ça mais c'est pas un truc qui moi m'attire c'est pas pour ça initialement que je fais du shibari mais pour certaines personnes c'est un super un super moment avec soi-même et du coup moi j'en viens à la question qui me brûle les lèvres et que je me posais un peu à la fête de Noël t'as fait plaisir en voyant ça ma question en vrai c'est pourquoi genre pourquoi pourquoi et ben il y aurait dix mille réponses différentes la réponse il y aurait dix mille réponses à donner la mienne de réponse c'est ben du coup je suis un peu tombée dedans par hasard comme vous avez compris ce qui m'a fait rester dans le shibari c'est simplement cette sensation assez extraordinaire d'être dans une bulle avec quelqu'un et possiblement du coup avec quelqu'un avec qui tu te sens très bien et d'un seul coup tu es le centre du monde de cette personne en fait c'est aussi quelque chose que j'aime bien dire aux gens c'est que souvent en fait on s'imagine que le shibari c'est une forme de lâcher prise dans le cadre d'un échange de pouvoir où en fait tu vas avoir vraiment la personne dominante qui attache et la personne complètement dominée soumise et sans défense qui est dans les cordes pour moi c'est pas tout à fait vrai bien sûr c'est une dynamique que tu peux chercher et avoir avec une personne dans la mesure où vous êtes tous les deux d'accord etc mais en fait souvent ce qu'on a du mal à concevoir c'est que dans ce genre de dynamique là la personne qui est dans les cordes a beaucoup de pouvoir finalement et la personne qui attache qui a les cordes en main finalement on a presque peu pourquoi ? parce qu'elle a beaucoup de contrôle sur la personne qui est attachée mais elle a très peu de pouvoir sur cette personne c'est la personne dans les cordes qui a le pouvoir c'est par elle que la session de cordes se fait c'est elle qui décide quand ça commence et quand ça arrête dans le cadre d'une session où tout le monde est consentant où tout est consensuel parce que si ton consentement n'est pas si tu te retrouves effectivement sans défense et tu n'as pas de pouvoir de dire stop c'est pas du tout consentant c'est pas du chibari c'est une agression donc je vais complètement éliminer ça de l'équation et du coup dans le cadre où tout le monde est consentant c'est toi qui décide et c'est aussi toi pourquoi est-ce qu'on fait ça ? à la base c'est peut-être un peu pour le plaisir voyeur de la personne qui attache et aussi parce qu'elle aime être dans cette posture là mais aussi et surtout c'est pour te faire prendre ton pied tu es la personne qui reçoit et en fait à la base si l'autre t'attache elle fait tout en sorte pour que tu ressentes des sensations c'est le principe même du chibari pour que tu sois dans une posture qui soit belle pour que tu sois en kiff que tu sois en souffrance ou en tout cas il y a une intention qui est à la base tu en es la source en fait de toute cette histoire donc c'est toi qui as le pouvoir en fait et qu'est-ce que tu ressens quand t'es modèle quand t'es attachée et du coup moi j'ai vraiment l'impression d'être le centre du monde parce que déjà en fait on s'occupe de moi genre vraiment tu vois j'aime aussi vraiment me sentir que d'un seul coup je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir le contrôle dans pas mal de choses de sa vie mais du coup lâcher prise dans ce contexte là c'est extrêmement injouissif je perds pas tout à fait le contrôle mais je délègue on va dire beaucoup de responsabilités à l'autre personne et je suis dans une détente totale et d'un seul coup en fait je suis effectivement quelqu'un d'extrêmement important et précieuse on prend soin de moi et en même temps on me challenge et c'est un autre aspect que j'aime énormément dans le chibari c'est d'un seul coup j'ai conscience de mon corps il y a plein de gens qui vont avoir cette espèce de révélation avec une pratique sportive ou physique quelconque moi ça a été vraiment dans ma vie ce moment là où je me suis rendue compte que mon corps est fort en fait je suis peut-être une petite meuf cis mais j'ai extrêmement de ressources j'ai de la résilience et j'aime en fait me confronter à ah ouais à des moments où je suis là genre est-ce que je vais réussir à encaisser ça et aller au-delà et ouais j'y arrive et je suis là genre yes c'est très gratifiant en fait donc sur plein d'aspects je dirais gratifiant challengeant mais du coup c'est aussi se retrouver à nouveau en pleine conscience de son corps et c'est un moment intime parfois où t'as l'impression qu'il se passe tellement de choses et il n'y a aucun mot qui est prononcé tu peux très bien dire un roman à la personne avec juste tes gestes tes regards des rires des mots mais genre un petit mot par-ci un petit mot par-là et tu dis toute une histoire et du coup ça c'est magique je trouve qu'il y a une espèce de relation qui se construit que tu pourrais retrouver nulle part ailleurs dans n'importe quelle autre interaction avec quelqu'un en fait tu vas pas retrouver cette espèce de magie voilà tu les racontes tellement en fait tu t'en parles avec tellement d'amour ça donne envie c'est pour ça que moi j'ai commencé avec Manon parce que c'est vraiment j'ai découvert cette pratique-là avec Manon donc forcément on comprend un peu la vibe tu vois qui est pas dans le super performatif mais qui est beaucoup plus dans l'intimité dans les sensations très fortes alors moi c'est marrant en fait parce que ça m'a ça m'a apporté plein de choses je pense qu'effectivement il y a ce premier rapport de quand t'as tendance à avoir beaucoup de contrôle dans la vie je trouve qu'en général quand tu vas dans des pratiques qui sont dans la contrainte ou dans la relation de pouvoir avec quelqu'un ben on trouve généralement si on contient un truc vraiment fasciné c'est que j'ai beaucoup de contrôle sur mon corps dans le sens où je me positionne toujours d'une certaine manière je sais enfin je m'observe parfois vivre tu vois je sais quel est mon bon profil je sais comment me positionner etc et en fait avec le shibari c'était la première fois où ton corps il est objectivement plus un objet esthétique de classique en fait t'as pas les représentations belles du corps mais en fait tu vois il y a des bourrelettes tu deviens rouge ça te sert t'as des marques t'as des positions mais genre complètement presque grotesques mais qui en fait avec le regard juste des sensations avec la grille de lecture shibari qui sont magnifiques en fait que les gens du coup qui connaissent le shibari vont apprécier ils vont être là waouh c'est tellement c'est esthétique c'est acrobatique c'est sublime et toi en fait dans ton corps t'es obligé de lâcher prise parce que t'as pas bougé t'as pas le choix tu peux rien faire que d'être dans ses cordes et te laisser tomber dans les cordes comme Manon m'a appris cette expression et ça cette espèce de enfin moi ça m'a débloqué un truc et après ça j'ai commencé à me à me regarder différemment en fait et cette sensation je l'ai retrouvée jamais ailleurs que dans shibari c'est trop beau ce que tu dis c'est tellement important c'est un aspect aussi je trouve qui est super pertinent comment en fait on conçoit la beauté en général et comment en fait le shibari va effectivement un peu twister certains ben on va dire certains codes de la beauté stéréotypés genre effectivement ça peut déformer ton corps d'un seul coup t'es saucissonné il y en a beaucoup qui quand ils connaissent pas le shibari oh mon dieu mais c'est quoi ce saucisson le gigot et tout et alors oui bon d'accord oui alors on va pas on est d'accord on est d'accord mais en fait c'est un it's an acquired taste comme le vin tu apprends à l'apprécier effectivement une fois que tu t'as conscience en fait de ce que ça représente à l'intérieur même de la personne qui vit ces cordes là et ben d'un seul coup déjà tu arrives à apprécier non seulement la beauté physique mais on va dire émotionnelle qui se dégage d'une scène et après tu ouais je veux dire tu arrives à apprécier cette vision autrement quoi et avant de passer au truc érotique parce que voilà c'est quand même un truc qui se passe qui est assez magique moi il y a aussi j'ai un kink qui est assez particulier c'est que j'ai vraiment le kink des marques corporelles c'est un truc genre les bleus les enfin les voilà les bleus les marques des morsures les trucs après j'aime pas non plus trop 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 infliger la douleur donc voilà j'aime bien l'observer mais voilà mais du coup le shibari ça laisse des marques de cordes alors ça ça fait partie du kink mais intégralement donc après tu les vois pendant une semaine et tu kiffes les regarder c'est ça ? pas une semaine je dirais mais tu les gardes longtemps quand même alors ça peut arriver mais je dirais que c'est pas systématique parce que encore une fois les cordes ça peut être un petit cocon tout doux ça peut être tout ce que tu veux en faire ça peut être un truc complètement hardcore où t'as l'impression que tu vas mourir et t'es là genre c'est l'extase parce que tu as l'impression que tu sors de ton corps que tu rentres dans ton corps etc et donc ça peut être plus ou moins marquant et je dirais que du coup tu peux avoir des trucs monumentaux des bleus ou alors juste des toutes petites marques souvent ça arrive ça arrive assez régulièrement la marque des cordes elle vient quand même même si t'es doux non ? ouais au sol ça peut arriver par exemple si tu restes longtemps sur une corde et que ça fait pression contre ta peau tu peux avoir effectivement tu sais une espèce de petite ligne comme ça qui se met en place et parfois aussi entre deux cordes pincées tu peux avoir un petit bleu tu vois des petites cloques et donc du coup ça peut être plus ou moins le cas mais oui je suis d'accord c'est assez kiffin moi j'aime bien parce que du coup t'as l'impression que c'est vraiment rentré un peu dans ta chair tu le peintes avec toi c'est un secret sous tes vêtements tu vois t'es là au bureau bon en l'occurrence notre bureau il est pas représentatif mais tu vois si tu fais du chibari et que tu travailles dans l'assurance c'est ta petite chemise ta jambe est marque de aramée genre vénère ouais petit secret et est-ce que tu peux nous en dire plus Manon sur toi ton cheminement personnel avec le chibari parce qu'on s'est arrêté tout à l'heure à juste tu dépannes un pote qui a besoin d'une modèle et comment on passe de ça à aujourd'hui bah écoute moi j'ai été principalement d'un seul côté des cordes et j'ai en fait j'ai plongé tête la première après ce premier cours c'était en 2017 je crois si je me souviens bien notamment parce que à la fois ça a été un coup de foot pour la pratique mais aussi pour les gens qui la pratiquaient j'ai eu la chance d'arriver à un moment où en l'occurrence à Paris il y avait un lieu qui était de façon permanente dédié aux cordes c'était un studio qui servait en fait à la pratique des cordes mais essentiellement alors que maintenant à l'heure actuelle il y a des super il y a des super des super collectifs qui organisent des lieux de cordes mais à mon sens il y a un lieu de cordes permanent maintenant mais voilà c'est souvent en fait les assos vont louer des lieux pour pratiquer d'ailleurs si je peux faire un petit shout out à certaines assos et à certains collectifs à Paris par exemple il y a Port d'Attache qui est super et eux il me semble qu'ils louent des espaces pour faire des cours de cordes il y a l'atelier Simonnet qui est un lieu permanent de pratique de cordes donc par exemple vous pouvez aller là à Marseille il y a la Ronronnerie dans le sud-ouest il y a Aska à Lille il y a Il pleut des cordes donc voilà c'est des gens que je connais et qui sont très sympathiques et que je vous recommande d'aller visiter et bref tout ça pour dire moi je suis arrivée à un moment où justement il y avait un lieu et donc du coup c'était un peu un lieu de rencontre un lieu vraiment social où les gens venaient à des jams soit pour faire des cordes ou pour observer c'était beaucoup genre j'aime comme en musique quoi exactement tu fais de la pratique libre et donc du coup tu viens soit avec un partenaire ou une partenaire pour faire des cordes soit tu rencontres quelqu'un tu discutes et éventuellement tu fais des cordes soit tu es là tu observes il n'y a pas de pression quoi et c'était assez magique ces moments-là j'avoue que je me suis du coup vachement investie dans ce lieu j'ai du coup été modèle et j'ai eu pas mal de partenaires je dois dire que c'est un parcours qui est assez classique et que je tiens à préciser j'ai eu un peu une espèce de boulimie de cordes au début parce que tu sais combien de sessions par jour ça m'est arrivé parfois de faire 3-4 sessions par semaine et des workshops par exemple à l'époque il y avait dans ce lieu des workshops qui étaient donnés par des gens du monde entier qui venaient en tant qu'instructeur instructrice donner des cours et du coup tu pouvais passer dans le week-end deux jours complets à faire des cordes en fait donc des heures entières bref et c'était extrêmement grisant comme période et donc j'ai fait beaucoup beaucoup de cordes j'ai été assez boulimique comme je disais et si j'emploie ce terme qui peut avoir peut-être un aspect un peu négatif c'est aussi parce que maintenant à l'heure actuelle avec du recul je me rends compte que alors il fallait que j'en passe par là je le regrette pas mais parfois je me suis mise aussi un peu dans des situations où par soif par faim du truc je suis allée parfois vers des partenaires qui m'ont pas apporté grand chose sur le plan intime émotionnel humain quand tu dis partenaire juste partenaire de cordes ou c'était pas des partenaires sexuels ou amoureux non 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 juste partenaire de cordes mais du coup justement ça m'est arrivé parfois de me retrouver à faire des cordes et en fait à me rendre compte dedans bon d'accord merde c'est pas le transcendant c'est un peu comme des partenaires sexuels c'est que parfois juste tu regrettes et tu dis c'était nul je ne regrette pas dans la mesure où ça m'a permis à postériori bien sûr de me rendre compte que ah ok bon c'est bon j'ai donné et en fait je pense que là je suis prête à réduire ma pratique à ces personnes là en qui j'ai pleinement confiance et en qui j'ai avec qui j'ai une espèce de relation particulière et finalement le shibari ça reste une pratique qui peut être dangereuse je bien sûr tu peux en faire encore une fois quelque chose de très doux très simple sans trop d'enjeux mais à partir du moment où tu veux faire un peu de suspension notamment ou alors des harnais des sessions qui impliquent de la contrainte de la constriction de twister le corps les suspensions donc voilà c'est quand tout ton corps est dans les airs donc tu as des demi-suspensions ou des semi-suspensions où tu as une partie de ton corps qui est toujours encore sur le sol mais tu es quand même attaché à haut et aussi ce qui est intéressant c'est que tu peux avoir mêler du coup des pratiques d'autres pratiques BDSM peuvent aussi se mélanger à ça de l'impact play tu vas rajouter des fessées tu vas rajouter des pratiques où on va jouer avec la respiration voilà donc en fait le baillonnement tu peux enlever d'autres sens donc en fait c'est comme un truc modulaire en fait on fait un peu ce que tu veux complètement mais du coup c'est sûr que ça reste une pratique avec ces dangers et les gens il faut vraiment qu'ils prennent conscience aussi que du coup c'est dangereusement c'est dangereux physiquement pardon ou ça peut être dangereux émotionnellement aussi parce que bien sûr tu te mets dans des situations quand même de vulnérabilité de proximité donc je tiens quand même à préciser ça moi dans mon expérience personnelle j'ai eu des moments effectivement où je me suis mise en danger physiquement oui les deux honnêtement et écoute c'est à la fois je dirais que je regrette la seule chose que je regrette c'est de ne pas avoir eu accès à de l'éducation de modèles c'est quelque chose qui est assez récent qui est en discussion maintenant mais je trouve en fait que pendant de très longues longues années en fait on a vraiment l'apprentissage du shibari on l'a ciblé sur le fait d'attacher comment apprendre à attacher et on a complètement délaissé en fait l'autre aspect à savoir comment recevoir comment se protéger comment se responsabiliser comment savoir ce qu'on veut comment verbaliser comment verbaliser les choses exactement moi par exemple j'ai fait plein de choses sans savoir ce que je voulais et c'est en les testant que j'ai compris que ben voilà ça par exemple en fait je le voulais pas tu vois donc c'est pas une expérience négative en soi ça a été un apprentissage on va dire par l'expérience je dirais que c'est chouette aussi de pouvoir arriver un peu plus préparée et à l'heure actuelle fort heureusement j'ai l'impression notamment dans la communauté anglophone donc un peu plus internationale j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont mises en place pour un peu apprendre aux personnes dans les cordes à se protéger à arriver en ayant une meilleure idée de bah en fait qu'elles sont prêtes à accepter etc à comment savoir en fait ce qui est une bonne douleur d'une mauvaise douleur ça aussi c'est un grand sujet dans le shibari enfin à mon sens c'est comment on sait alors ce qu'est une bonne douleur d'une mauvaise douleur le disclaimer c'est que moi j'ai encore des gens qui me demandent mais ça fait mal et je dis là oui oui ça peut faire super mal évidemment mais de base ça fait un peu mal enfin je veux dire encore une fois c'est ce que moi je t'ai apporté tu vois il y a des gens qui peuvent demander à ce que bon bah en fait on fasse juste des petits tours autour d'eux tu vois et que ça s'arrête là tu vois mais effectivement à partir du moment où tu joues avec les sensations physiques et avec la contrainte tu vas jouer avec la douleur et ça peut être quelque chose qui peut faire plus ou moins mal ça peut faire très mal et quand t'es en suspension dans des positions absolument absurdes tu peux avoir une douleur assez intense moi alors j'ai pas d'apprentissage enfin de leçons universelles à donner mais comment j'approche cette idée de la douleur c'est quand je sens que c'est quelque chose qui au bout de 5 secondes en fait devient quelque chose d'un peu grave c'est à dire c'est en sourdine et je peux c'est un peu tu vois profond et je peux du coup en fait le digérer en quelque sorte je vois un peu ça comme une forme de digestion au bout de 5-10 secondes je vois que en fait mon corps rentre dedans s'installe dans cette sensation et la digère dans ce cas là pour moi c'est une bonne douleur c'est quelque chose où je peux en fait l'encaisser et on peut aller plus loin il y a l'adrénaline qui va kicker de façon assez légiste il y a des jeux chimiques qui se passent en fait dans ton corps dans ces moments là tu vois t'as l'endorphine t'as l'adrénaline t'as toutes ces petites hormones qui arrivent quand c'est une douleur qui est aiguë donc qui claque qui vient en fait de parasiter toutes les autres sensations et d'un seul coup même ton esprit en fait n'arrive même plus à en faire abstraction pour moi ça c'est une mauvaise douleur c'est un signal qui te dit ben là c'est l'alerte c'est vraiment une alerte dans ta tête et il faut le communiquer dans ces moments là bien évidemment je dis ça pour les personnes qui veulent découvrir cette pratique sans sans voilà sans avec des risques mesurés on va dire avec il y a des gens qui acceptent d'aller dans des extrémités comme ça mais c'est comme on dit dans le milieu leur risk profile je pense que c'est important aussi que les gens soient éduqués à ça quand tu commences la pratique tu veux plus ou moins des trucs hardcore donc il faut aussi l'exprimer à l'autre en face dire ok moi en fait je sais que c'est une pratique dangereuse mais par exemple je veux me enfin je suis d'accord pour me risquer à ça et à ça parce que du coup c'est la responsabilité de la personne qui t'attache d'éviter de te blesser mais c'est aussi ta responsabilité de savoir reconnaître les moments où en fait il faut que tu le communiques ok là je suis pas bien il se passe quelque chose la personne peut pas fondamentalement deviner il faut qu'il y ait une communication donc là dessus tu vois j'espère que les gens à l'avenir qui rentrent dans les cordes du côté de l'attaché et non de l'attacheur l'attacheuse que ces personnes là soient un peu éduquées là dessus tout en disant que la charge enfin je suis complètement d'accord avec toi mais je pense qu'il y a quand même une responsabilité énorme de la part des attacheurs et attacheuses quand même bien sûr donc c'est bien d'être éduquée moi j'ai toujours tendance à dire ouais ok mais la position de la personne qui du coup là a pas le pouvoir mais a le contrôle a quand même enfin voilà on passe cette notion de contrôle à quelqu'un d'autre et du coup cette personne a la responsabilité quand même de remplir sa part du contrat et du coup d'être transparente en fait sur ses compétences et de pas rentrer forcément dans des trucs super compliqués si ça peut te mettre à risque donc vraiment c'est comme toute pratique BDSM où il y a un danger émotionnel un danger physique il faut être l'honnêteté et la communication c'est incomparable je suis complètement d'accord avec toi tu parlais de transparence vis-à-vis de ses compétences c'est ça aussi qui à mon sens est super important quand tu te mets à prendre le shibari en tant qu'attacheur attacheuse genre sois humble tu as entre tes mains la santé de quelqu'un physique et mentale en quelque sorte c'est une énorme responsabilité et en fait alors bien sûr c'est normal d'avoir un ego mais ça peut être très comment dire empouvoirant ça peut être un vrai boost d'ego de réussir à faire des choses d'accord c'est tout dans tous les domaines mais là en l'occurrence chercher à booster son ego en mettant dans des situations hyper risquées une personne qui n'est pas toi et bah non c'est pas ok ça t'est déjà arrivé de tomber sur des gens comme ça qui t'ont un peu mis en danger juste pour performer leur truc oui alors je dirais pas alors sur le plan physique ça m'est arrivé d'avoir des accidents et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'heure actuelle par exemple je pratique presque plus je pratique je recommence un petit peu à pratiquer avec un partenaire qui est mon plus cher partenaire et qui est celui qui m'a blessée on s'est retrouvés dans une situation où j'ai eu une compression de nerfs et donc ça c'est une d'ailleurs c'est une blessure qui est assez courante parce que c'est un dans une situation qui est très commune quand tu te fais attacher les bras bloquer les bras ça arrive très souvent du coup quand t'as un harnais il en fait de mal il pouvait pas deviner c'est notre responsabilité à tous les deux je dirais que c'est un tort partagé dans la mesure où lui c'est quelqu'un qui est très expérimenté mais qui bien évidemment n'est pas à l'abri en fonction des corps de chacun ça va être plus ou moins différent la réactivité du corps donc moi dans mon cas il s'avère qu'à ce moment-là dans cette posture-là mon nerf était très exposé et j'ai mis du temps à me rendre compte qu'en fait ma main n'arrivait plus à bouger et j'ai mis du temps du coup à le communiquer et en fait lui de son côté aussi ça a été peut-être il a pas checké suffisamment souvent et aussi au moment de détacher ça a pris un peu de temps on était en l'occurrence dans une session où il y avait beaucoup de choses qui se passaient donc il faut toujours tenir compte de quelques minutes pour détacher bref tout ça pour dire c'est une responsabilité partagée et moi du coup je dirais que j'ai eu des situations où ça m'est arrivé d'avoir des risques physiques je dirais pas que c'était fondamentalement je dirais qu'il y avait peut-être une erreur de jugement de la personne qui m'attachait mais je me suis jamais retrouvée dans des situations gravissimes par contre c'est vrai que je me suis retrouvée dans une situation et notamment au tout début de ma pratique où émotionnellement j'ai été mise en danger par quelqu'un qui était pas bien intentionné du coup c'est vrai que j'aimerais aussi faire passer un message à toutes les personnes qui voudraient commencer et coordonner en tant que personne attachée si vous connaissez pas du tout le milieu vous savez même pas à quoi ça ressemble en vrai du shibari vous avez vu quelques photos et tout et vous avez la possibilité peut-être d'expérimenter ça avec quelqu'un en privé je dis c'est ok si c'est en privé parce qu'il y a beaucoup de gens qui font que ça en privé et c'est tout à fait ok mais si c'est quelqu'un que vous connaissez pas avant je vous invite à vêter cette personne c'est le verbe anglais to vet donc c'est vérifier en fait si cette personne est safe checker ses références checker ses références genre son petit CV n'hésitez pas à demander autour de vous les personnes avec qui il ou elle a pu faire des cordes demander si cette personne était safe comment ça s'est passé en général peut-être que cette personne est safe mais que bon ben en fait elle est pas très technique elle a un style c'est ça parce que les gens ont un style des gens vont chercher quelque chose dans les cordes ça va peut-être pas correspondre à ce que toi tu cherches dans les cordes il faut être d'accord là-dessus donc vêter la personne puis aussi en fait simplement négocier avant se mettre d'accord sur les choses qu'on veut faire ou pas c'est vrai que quand on s'assoit sur les tatamis avec l'allon il y a le côté à chaque fois ça switche immédiatement en mode session il y a le eye contact et il y a le côté comment tu sens aujourd'hui c'est ça qu'est-ce que tu veux faire quelles sont tes limites c'est quoi qu'est-ce que tu veux rechercher aujourd'hui qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux expérimenter et cette part du coup de négociation un peu ou genre juste de confrontation des désirs et des limites je trouve qu'elle est ça te met tout de suite déjà ça te met dans un mood tu peux en faire un truc super sexy et pour moi c'est important et alors pas tout le monde le fait mais je dirais pas tout le monde le fait dans la mesure ça a lieu avant du coup c'est-à-dire certaines personnes qui font des cordes depuis un moment au d'un moment en fait ils peuvent en fait faire une négociation qui va être tout autre ça va être passé peut-être par la communication non-verbale ou des choses comme ça c'est ça et c'est leur façon de procéder mais en général moi je dirais et surtout quand c'est quelqu'un que tu connais pas encore il faut avoir ce moment de négociation c'est super important et du coup la négociation elle passe par un check-up physique santé genre est-ce qu'il y a des choses sur ton corps que je dois savoir et puis aussi tes préférences les placements genre ouais est-ce que par exemple t'aimes les cordes ou pas du tout est-ce que si je te fais ça tu gifferais ou pas et ensuite sur quelle est la dynamique que t'imagines entre nous deux comment tu te sens en termes de mood et du coup avec moi qu'est-ce que t'aimerais bien explorer un peu comme vibe quoi tu vois donc il y a tout ça et pourquoi je disais ça à la base je disais ça oui en privé quand vous commencez c'est cool d'avoir ces fondamentaux là et après ce que j'invite par contre les gens à faire vraiment c'est aussi se rapprocher des communautés parce que du coup t'aurais qu'un référentiel la seule personne avec qui tu fais des cordes tu sais pas en fait quelles sont les autres façons de faire des cordes moi je trouve que c'est super intéressant d'aller voir des jams d'aller se rapprocher des assos où il y a des événements qui se passent c'est moins dangereux aussi parce que si c'est en public exactement quand tu fais ta première fois en public forcément tu peux être dans un cadre beaucoup plus safe où il y a une surveillance quelqu'un un regard extérieur posé sur vous deux sur la session et puis aussi tout simplement ça te permet d'avoir des éléments de comparaison aussi à long terme de voir que ben ah tu peux faire comme ça aussi tu peux nous parler de situations vraiment enfin chargées érotiquement avec les jambes que j'ai vécu moi ben ouais ben moi mes meilleurs souvenirs de shibari mes meilleures sessions ça a été justement des choses où pas forcément alors il y avait une tension érotique mais il y avait aussi une espèce de lâcher prise ça m'arrivait parfois de pleurer dans les cordes mais genre tu sais comme s'il y avait une tension accumulée en toi des choses que dont t'avais même pas conscience et le shibari peut t'amener dans des retranchements sur le plan physique t'es là genre et au bout d'un moment en fait tu lâches toutes les vannes et il y a une espèce de vraie vulnérabilité c'est je dirais les rares moments où je me suis autorisée un lâcher prise total c'est à dire vraiment pleurer à gros sanglots être complètement en fait dans un abandon total et ça arrive ça m'est arrivé peu parce que j'aime quand même moi toujours dans ma façon de faire du shibari j'aime toujours pouvoir avoir suffisamment de contrôle pour communiquer verbalement quand ça va pas mais il y en a d'autres qui sont complètement dans ce lâcher prise total à chaque fois c'est très bien pour eux ou elles mais moi par exemple ça m'arrive peu mais du coup les peu de fois où ça m'est arrivé c'était genre ce moment où en fait tu te sens super vulnérable et en face t'as quelqu'un en plus qui reçoit la chose avec beaucoup de tu vois de reconnaissance et là tu te dis oh c'est magique parce que la personne en face est genre super touchée de te voir comme ça et aussi il y a aussi une espèce de de désir qui se construit mais qui est jamais totalement assouvi et moi c'est personnellement du coup j'ai pas pour moi le shibari c'est une pratique qui m'est érotique mais qui m'est pas sexuelle ça m'est très peu arrivé d'avoir du sexe pendant les cordes parce que enfin finalement je me suis rapidement rendu compte que moi ça brise un peu la magie du truc parce qu'il y a plus cette attente ce truc qui l'assouvit exactement parce qu'il y a plus cette espèce de charge érotique qui va en fait rester là comme ça en suspens et qui est en quelque sorte sublimé et c'est quand ça passe au sexe il y a comme une espèce d'assouvissement mais qui est pas satisfaisant qui est pas à la hauteur de la magie de l'instant en tout cas moi c'est ma propre expérience t'es en train de se faire changer la vie un peu j'en réfléchis du coup j'avoue pour moi c'est érotique extrêmement sensuel mais je dirais qu'il peut y avoir un aspect sexuel mais qui passe pas par un acte sexuel pénétratif ou des choses comme ça il peut y avoir des jeux genre placer une corde dans l'entrejambe des choses comme ça mais tu vois donc à ce moment là je dirais que c'est sexuel tu vois mais pas un truc genre pénétration par exemple c'est ça les cordes restent on va dire le moyen de communication bien sûr il y a du corps à corps tu es enlacée par la personne etc mais on en reste là et c'est ça qui est magique pour moi en tout cas et mes partenaires avec qui je dirais je suis encore en relation avec qui je suis prête à refaire des cordes c'est vraiment des partenaires avec qui je sais qu'il y a ça qui est possible mais où c'est très clair entre nous que c'est super beau comme ça on est super intime super proche mais on n'a pas besoin de plus moi il y a un chapitre que je veux vraiment ouvrir parce qu'on n'en a pas encore trop parlé c'est le lien entre partenaires de shibari et partenaires sexuels et ou amoureux est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des partenaires de shibari qui étaient ou qui sont devenus des partenaires sexuels voire amoureux et comment t'as géré ça comment ça s'est passé ouais j'ai eu je dirais deux trois amoureux que j'ai rencontré par le biais des cordes pour moi ça ça a toujours ça a été des personnes avec qui les cordes ont toujours été très chouettes mais finalement les cordes n'étaient pas au centre de notre sexualité en fait ça a été enfin je pense à deux amoureux avec qui j'ai été en relation pendant un moment ben finalement en fait on faisait des cordes c'était magique ça s'arrêtait là puis après on faisait du sexe éventuellement on mélange pas forcément les deux non ou c'est peut-être arrivé une ou deux fois mais encore une fois tu vois c'était pas finalement ça venait un petit peu gâchant tu te dis attends si t'as la chance d'être deux partenaires passionnés par le shibari ça peut être extraordinaire tu vois mais après il y en a qui vont par exemple faire des séances de shibari où t'as des postures vraiment qui sont genre prêtes pour le sexe quoi tu vois c'est fait pour ça et il y en a qui kiffent moi je vous parle juste de mon ressenti perso et finalement les je dirais même que les pour moi les sessions de shibari les plus intenses les plus émouvantes ça a été avec des partenaires de cordes avec qui j'ai fait du sexe de façon genre après tu sais genre bon bah et pourquoi pas essayer et puis ça a été genre ah bah non un bon non forcément décevant on avait une super dynamique dans les cordes et puis finalement sexuellement pas tant que ça 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 doit être tellement décevant pas forcément parce que finalement notamment avec un de ses amis on est resté extrêmement proche j'étais amoureuse pendant des années de cette personne en mode un peu tu sais amour platonique et puis quand ça s'est enfin réalisé on te faisait des cordes et tout c'était chaud et tout puis au moment on a fait du sexe moi je me suis rendu compte que bah ouais enfin je l'aime en quelque sorte c'est quelqu'un d'extrêmement cher à mon coeur et tout mais bah sexuellement c'est pas ce qu'il fait pour nous mais on a continué à développer une relation quoi d'amitié super profonde d'intimité en quelque sorte et de cordes et attends et ma question c'est que si ton partenaire de Shibari après tu couches avec et que c'est décevant est-ce que tu peux de nouveau faire des cordes avec et que c'est cool ou ça a cassé le truc en l'occurrence avec cette personne oui mais je dirais qu'il n'y a pas de vérité tu vois ça casse ce côté tu sais appréhension ce côté frustration fantasminace oui parce que tu sais déjà que tu l'as fait et que c'était pas je pense que ça va dépendre bah honnêtement ça va dépendre de tout à chacun tu vois moi avec cette personne j'estime que j'ai suffisamment encore à explorer pour que ce soit toujours excitant de faire des cordes avec après il y a des gens pour qui effectivement ça va faire genre le coup près ton le coup près exactement tu vois et bon bah ok bon bah next donc là dessus j'ai pas de vérité à donner tu vois mon expérience à moi elle est comme ça il y a eu une autre personne avec qui j'ai fait du sexe et je me suis bien rendu compte que ça marchait pas il s'avère que maintenant je fais plus de cordes avec cette personne mais je dirais pas que c'est pour cette raison là ok c'est pour une autre raison c'est juste c'était une dynamique qui était extrêmement chargée en domination c'était avec du échange de pouvoir vraiment énorme et je suis en ce moment dans ma vie plus intéressée par ça par exemple voilà ok et est-ce que ça demande des compétences physiques particulières par exemple d'être modèle d'être attaché genre je sais pas une résistance physique de la souplesse ou n'importe qui peut tenter quoi c'est une super question j'aime beaucoup cette question surtout parce que les gens s'imaginent qu'il faut savoir faire le grand écart et le gymnaste parce que c'est souvent malheureusement des images que l'on a en fait qui nous parviennent du chipari qui sont hyper stéréotypées où c'est des petites meufs super fines des meufs cis qui sont attachées par des messieurs cis ah ouais alors déjà juste pour l'image genre Manon et moi donc Manon m'attache je fais 1m80 Manon tu fais quoi ? 1m57 voilà donc je plaisais avec le double de son poids et bon effectivement il y a quand même du coup ça nécessite une certaine logistique pour me soulever et pouvoir bouger avec moi j'apprends moi par exemple je suis une attacheuse toute débutante même si ça fait des années que je le dis j'ai mon apprentissage est extrêmement lent parce que moi c'est une posture qui est hyper challengeante pour moi je suis pas du tout enfin mon côté dominant j'ai du mal à le laisser s'exprimer donc c'est vraiment mais du coup avec toi ce qui est également chouette c'est que non seulement j'apprends à laisser s'exprimer mon côté dominant mais j'apprends aussi la mécanique du corps et quand t'es une petite attacheuse comment tu attaches quelqu'un de plus lourd que toi de plus grand que toi et c'est marrant parce que du coup tu utilises tout ton poids parfois genre tu grimpes tu poses carrément tes pieds sur moi enfin c'est vraiment genre tu utilises tout ton poids parce que tu dois utiliser tout ton corps du coup ça devient une pratique qui est presque un peu enfin il y a un peu de légèreté aussi parce que c'est un truc qui est ça peut être drôle ça peut être amusant et c'est aussi bien moi je trouve de montrer sa vulnérabilité en tant qu'attacheuse attacheure là dessus juste pour revenir sur le sujet d'être petite et être une petite attacheuse par exemple j'aimerais juste faire un big up à Mizungi qui est une attacheuse en France qui est notamment super super pédagogue et qui quand elle parle de sa propre expérience en tant que petite attacheuse elle a beaucoup de choses à apporter si vous êtes quelqu'un de petit qui attache que des gens très grands je vous recommande d'aller voir cette personne d'aller voir Mizungi bordel qui est génial pour revenir à cette idée de ouais il faut être gymnaste faire le grand écart et tout non c'est faux on voit beaucoup d'images très stéréotypées voire même un peu genrées c'est toujours des petits neufs carrément genrés et c'est pas la réalité le shibari maintenant surtout à l'heure actuelle maintenant qu'il est de plus en plus pris en charge par des communautés queer par des gens de tous horizons et qu'il est un peu déconstruit c'est un art qui peut être pratiqué par tout le monde même des personnes handicapées même des personnes grosses donc là-dessus il faut quand même sortir un petit peu de cette vision première qu'on a et notamment parce qu'il y a plein de gens comme Mizungi ou d'autres qui ont plein de choses à apporter sur le plan pédagogique à l'heure actuelle t'attaches avec des chaises t'attaches avec attache-bas tu peux attacher maintenant t'as des instructeurs instructrices qui design des harnais qui sont faits pour certains corps ou pour en termes de technique c'est approprié pour des poids plus lourds etc je vous recommande notamment de checker la plateforme d'apprentissage en ligne Shibari Study moi personnellement c'est là que j'ai trouvé du très chouette contenu pour attacher des gens lourds par exemple il y a deux instructrices qui donnent des cours des tutoriels en ligne sur cette plateforme et qui sont des personnes grosses et donc du coup elles savent très bien ce qu'elles font voilà trop chouette je vous propose qu'on ouvre un petit peu la conversation avec la communauté parce que c'est aussi un sujet on n'est pas les seules je ne suis pas les seules à être méga curieuse et à me poser plein de questions et donc on va écouter deux témoignages de la communauté et on va te laisser maintenant y répondre alors du coup moi j'ai 26 ans et ça fait 6 ans que je n'ai pas eu de relation sexuelle mais ça m'a permis de pouvoir connaître pas mal de choses de déconstruire pas mal de choses sur la sexualité et de découvrir de nouvelles pratiques dont le shibari qui est une pratique qui m'angoisse rien qu'à la vue le fait d'imaginer moi attachée parce que j'ai beaucoup de mal encore avec le lâcher prise et pour moi c'est une pratique qui demande énormément de me lâcher prise de se faire confiance de faire confiance à notre partenaire quand on est deux mais à la fois aussi super excitant parce que je me dis qu'en fait si on arrive vraiment à atteindre cet état de lâcher prise complet et total on peut rentrer dans des états de plaisir quand même conséquents donc peut-être à essayer un jour en tout cas pour le moment je pense qu'il faut d'abord travailler sur le fait de s'abandonner à soi et à la personne aussi avec qui on le pratique c'est un chouette témoignage et un chouette partage de ressenti et ouais j'ai juste envie de dire que cette personne a vachement raison j'ai envie de dire que c'est raison dans le sens où idéalement c'est bien d'avoir confiance en la personne qui t'attache pour pouvoir lâcher prise c'est pas tout le temps le cas dans les faits dans la réalité et j'aimerais normaliser aussi le fait que c'est ok de se retrouver dans des situations en fait le lâcher prise n'est pas total ça sert à rien de culpabiliser si c'est pas la magie dès le premier coup mais c'est sûr que je peux comprendre la peur en fait de se voir aussi vulnérable mais j'aimerais aussi dire à cette personne que c'est possible pour elle de découvrir qu'en fait elle se sent très très forte dans les cordes une fois qu'elle est dedans parce que justement moi en tout cas mon expérience ça a été de me rendre compte que en fait mon corps est fort mon corps est capable d'endurer certaines choses d'être résilient et aussi en fait quand t'es face à quelqu'un en qui tu as confiance quelqu'un de bienveillant dans les yeux de cette personne il va y avoir une forme d'appréciation et d'admiration face aux enjeux qu'elle te propose quoi tu vois et ça c'est super gratifiant et je pense que du coup dans ce sens là c'est une pratique pour moi en tout cas qui a été super empouvoirante parce que ouais ça a été une façon de me reconnecter à ma puissance et du coup le shibari comme façon de comment dire de parce que cette femme disait qu'elle avait pas eu d'expérience sexuelle ces six dernières années parce qu'elle en avait pas eu envie donc qu'est-ce que tu penses du shibari comme façon de reprendre pied avec l'érotisme tu vois avec la sensualité ouais c'est super c'est vrai que j'ai pas du tout abordé cet aspect là mais oui clairement pour moi c'est justement parce que ça peut être érotique sans être forcément sexuel c'est une super façon de se reconnecter à ses sens à sa sensualité à ce potentiel qui réside en soi et sans qu'il y ait derrière l'obligation il n'y a jamais obligation de de se lancer après dans un acte sexuel si quelqu'un ça aussi je tiens à le dire si quelqu'un vous fait croire veut vous faire croire que le shibari c'est forcément ça débouche forcément sur du sexe je vous recommande de fuir voilà c'est une personne à la communauté exactement vous laissez prépare ça ok on va passer au deuxième témoignage bonjour je m'appelle Marie j'ai 22 ans et je suis étudiante et je voulais vous partager aujourd'hui mon expérience sur le shibari et le bandage c'est une pratique qui est très nouvelle pour moi mais je dois dire que je la découvre avec plaisir et notamment la partie où j'ai le sentiment de ne pas pouvoir avoir le contrôle sur mes mouvements et sur ce que je fais et d'être un petit peu soumis finalement au désir du partenaire que j'ai et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup qui me stimule j'ai encore un peu de mal à expliquer pourquoi je pense aussi parce que j'ai encore du chemin sur le chemin de la découverte de cette pratique mais j'ai bien l'intention d'aller creuser un peu plus loin et d'essayer de prendre du plaisir et voilà et de me laisser aller je pense que c'est ça le plus important et c'est certainement ce qui me plaît le plus dans cette pratique à nouveau il y a cette question de laisser aller et j'aime bien comme elle a formulé essayer de prendre du plaisir alors oui je tiens à dire que ça peut être intéressant d'explorer la douleur et de voir comment ça peut amener du plaisir mais chez certaines personnes ça n'est pas le cas et tu sais quoi c'est ok si c'est pas le cas et tu peux faire du shibari sans que ce soit forcément l'agonie la plus totale qui ensuite débouche sur du plaisir ça peut être d'abord du plaisir et peut-être un petit peu de douleur à côté je veux dire par là qu'il n'y a pas il ne faut pas en passer forcément par des moments de souffrance absolue quoi même si je suis d'accord c'est en général ce qui fait kiffer qui fait kiffer les gens dans les cordes voilà trop cool et bah écoute c'est un super message à faire passer à tout le monde ce sujet en vrai de vrai je le trouve mais incroyablement passionnant j'ai l'impression d'avoir parlé trois heures mais que j'ai encore tellement à en dire j'ai l'impression qu'on pourrait vraiment continuer encore deux heures de plus à en parler tellement c'est vaste et alors du coup partons maintenant mais tu sais que vraiment elle m'a un peu convaincue genre vraiment mais c'est incroyable genre mais c'est comme tout tu vois on s'attend à ce que ce soit tout le schmilblick dès le début tu vois alors qu'en fait il y a tellement d'étapes il y a tellement de moyens de se laisser porter par la pratique mais la façon dont toutes les deux vous en avez parlé et notamment Manon qui t'en parle mais vraiment avec du love plein les yeux et un nuage de bienveillance et de good vibe et tout ça donne tellement envie et en fait je me rends compte aussi à quel point c'est modulable c'est à la carte il n'y a pas de moi qui devrait essayer de me plier à une certaine pratique tout pourrait être vraiment possible donc en vrai je trouve ça à creuser et du coup si jamais moi ou un de nos ou une de nos auditoristes a envie de se lancer demain à ton avis je sais quoi les red flags tu vois à repérer direct pour pas se mettre dans des mauvaises situations alors comme je le disais un peu plus tôt si vous approchez une personne en privé ça peut être un ou une instructeur RIS qui propose des cours en privé ou une session privée n'hésitez pas à vêter cette personne après ma recommandation c'est aussi tout simplement de se rapprocher d'une communauté et je vous ai cité un peu plus tôt dans l'épisode du coup quelques noms ça serait super je peux vous donner quelques références et puis du coup pour voir effectivement la diversité de la pratique ne pas se contenter d'un seul point de vue d'un seul style parce qu'il y a différents styles et aussi tout simplement ne pas rusher ne pas être dans le rush y aller pas à pas être indulgent avec soi-même en tant que personne qui veut se faire attacher aussi s'éduquer sur quelques bases techniques moi je pense que c'est quelque chose que j'aurais voulu savoir plus tôt que j'ai appris sur le tas et qui m'a beaucoup servi savoir des de toute façon si vous faites des cours avec la personne qui va vous attacher si vous êtes amené à faire des cours ensemble vous allez aussi entendre des choses et enregistrer des choses mais soyez voilà au courant de certaines bonnes bases des nœuds des façons de procéder d'attacher parce que c'est aussi je pense important de voir venir quand il y a un danger un truc technique qui n'est absolument pas maîtrisé des choses comme ça et puis n'hésitez pas à consulter des ressources en ligne j'ai envie de partager notamment le travail de mon ami Gorgon Sine qui a développé donc une plateforme d'apprentissage en ligne du Shibari qui s'appelle Shibari Study c'est une super ressource ça ne vient pas remplacer l'apprentissage en présentiel en personne je pense que c'est super important de faire des trucs en présentiel mais c'est aussi une super ressource pour continuer à pratiquer chez soi il y a aussi des vidéos des tutoriels un peu plus théoriques sur qu'est-ce que c'est que le Shibari en général les règles de sécurité voilà donc vous pouvez consulter ça aussi Lisa toi aussi t'as un petit conseil pour celles et ceux qui veulent se lancer ouais moi c'est vraiment l'attention à la première personne avec qui tu choisis de te lancer donc moi forcément je suis pas à l'aise dans des situations de domination avec des hommes donc j'ai choisi Manon aussi pour ça t'as pas très peur Manon ouais voilà c'est choisir après tu vas voir ses cordes elles sont pas toujours très gentilles c'est de te sentir à l'aise et d'être à l'écoute de son corps et de voir ce qui se dégage tu vois après il y a bien choisir ces moments je me souviens que j'ai perdu quelqu'un d'important il y a quelques mois et j'ai approché Manon parce que j'ai aussi ce rapport assez thérapeutique aux cordes j'ai demandé voilà j'ai perdu cette personne il y a deux jours donc forcément je suis dans une situation émotionnelle assez chargée j'aimerais beaucoup qu'on fasse des cordes mais voilà je tiens à te le dire et Manon m'a dit écoute je pense que c'est pas une bonne idée pour toi pour moi aussi voilà et pour Manon aussi qui voulait pas non plus se retrouver dans cette situation donc voilà pouvoir avoir une telle confiance en fait en la personne qui t'attache tu sais qu'elle va te poser les limites aussi et d'avoir confiance enfin voilà c'est vraiment ce rapport de confiance d'honnêteté de transparence donc voilà donc prendre vraiment soin de trouver la personne avec qui on commence je suis tellement d'accord avec toi j'ai écouté justement une personne parler de cordes il y a quelques jours une personne anglophone et elle disait que le non est aussi gratifiant qu'un oui dans les cordes notamment c'est très vrai et du coup ça rejoint complètement ce que tu dis le non il faut pas hésiter à le donner et c'est aussi une preuve de confiance quand t'as quelqu'un qui vient te dire non donc faut l'accepter avec beaucoup de gratitude voilà super bah écoutez merci Manon merci Lisa merci à vous tous et toutes d'avoir été nos potes de soirée pour cette énième nuit de débauche un peu comme les copines qu'on se fait dans les toilettes de boîte on a kiffé vous raconter nos vies nos fantasmes nos anecdotes écoutez les vôtres aussi et bien sûr pas de débauche sans after donc on se retrouve dès maintenant sur instagram femtasy tiré du bas fr et jeudi prochain pour un nouvel épisode alors débauche c'est une création originale femtasy si ce podcast vous plaît n'hésitez pas à partager à vos potes et en plus les plus débauchés à mettre 5 étoiles ou à nous laisser des comms et puis ouais abonnez-vous si vous voulez être sûr de ne louper aucun épisode on vous laisse avec un teaser de ce qui nous attend la semaine prochaine et voilà allez bisous les coups d'un soir ce qui me faisait fantasmer là-dedans c'était l'idée de pouvoir d'avoir aucun jugement et de pouvoir faire ce que tu veux et être qui tu veux surtout quand j'ai commencé à du coup faire l'amour avec des femmes ben forcément t'as un peu la pression t'es nerveuse tu sais pas trop quoi inventer quoi et je me souviens que la première une des premières meufs ben c'était une nana qui était pas mal dans le BDSM et dans l'impact play donc c'est à dire qu'elle aimait beaucoup jouer avec la douleur et en particulier avec ben du coup fessé floggeur donc les floggeur c'est des fouettes avec plusieurs lianes au bout ouais voilà donc moi je prétends que je sais faire je sais exactement quoi faire déjà elle me dit va chercher tu veux je vais chercher le floggeur dans l'autre pièce j'arrive je ramène autre chose t'avais déjà entendu parler du mot floggeur non bien sûr que non donc elle me dit ramène un floggeur moi je reviens avec une cravache et là non c'est pas ça ouais je sais c'est parce que je préfère la cravache genre tu t'inventes une life pas mal comme non mais t'as bien rebondi ouais non mais je pense qu'elle a dû me voir venir mais gros comme une maison et du coup je ramène le floggeur et là je pense que c'est franchement une des parties les plus humiliantes de ma vie c'est que je savais pas comment m'en servir vraiment et ne sous-estimez pas la longueur des lianes et du coup franchement mais maintenant que j'ai un peu plus de pratique je me dis mais comment c'est possible et du coup je l'ai utilisé et le truc a tourné autour de ma tête genre j'ai dressé le truc et m'a fouetté l'oeil droit de l'autre côté horrible donc horrible douleur mais de mon côté pas du tout que pas du tout maîtrisée je t'en ai rien qui pensait j'ai un tout rouge la loose c'est la vague de honte la crée c'est la vague de honte